et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur finale fantasy 7 ever crisis pour faire un rapide tour de l'actualité en ce début de semaine donc je vous mettrai des time codes en description dans cette vidéo on va revenir évidemment sur la sortie officielle l'annonce plutôt officielle de yuffie qui devrait sortir ce vendredi elle a été annoncée vendredi de la semaine dernière évidemment ils ont fait l'annonce une fois que j'avais terminé de tourner mon friday news et que j'avais également posté la vidéo donc j'ai pas pu refaire à deux vidéos pour vous parler de cette news on comment parler un petit peu ce matin on va parler également de la notice qui a pop ce matin sur le programme des campagnes de boost pour le mois de janvier et on terminera par un petit tour sur l'événement de classement qui finit jeudi à 3 heures du matin donc je vais vous montrer où j'en suis un petit peu dans cet événement quelle est l'équipe que j'ai utilisé et est-ce que j'ai un petit peu de marge de manoeuvre pour pouvoir améliorer mon score et du coup où est-ce que je vais pouvoir me situer à la fin de l'événement au niveau du classement écoutez c'est parti on va commencer avec l'annonce qui a eu lieu vendredi matin à savoir yuffie donc je vais vous mettre ici la petite vidéo qu'ils ont posté sur twitter pour l'annonce officielle du personnage j'attendais qu'on ait peut-être un live cette semaine mais apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas un petit peu comme ils avaient fait pour l'annonce de sephiroth mais non voilà ils ont préféré juste faire une petite vidéo twitter et on aura sûrement pas de live cette semaine pour parler un petit peu plus en détail de yuffie donc on évidemment on en reparlera de ce personnage parce qu'il sort ce vendredi là donc écoutez je vous laisse avec la vidéo on se retrouve juste après on Et voilà pour la petite vidéo de Yuffie Donc il nous présente le prochain chapitre qui aura lieu dans Final Fantasy VII Alors si vous avez reconnu un petit peu les lieux Ce prochain chapitre il se situe après l'épisode de la ville de calme Qu'on a eu dans le précédent chapitre Donc c'est le moment où vous allez dans la ferme Chocobo Où il va falloir évidemment aller récupérer un Chocobo Pour pouvoir traverser le marais sans se faire attraper par le vilain serpent Qui au début du jeu vous atomise Si vous vous souvenez de Final Fantasy VII Et on se retrouve dans la grotte dans laquelle on va rencontrer les Turcs Donc voilà un petit peu le chapitre qui va nous être proposé à partir de vendredi Et celui qui va nous permettre de débloquer Yuffie Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de Final Fantasy VII original Évidemment ici on ne parle pas du remake Pourquoi ils nous sortent Yuffie avec ce chapitre là C'est le chapitre en fait Une fois que vous avez traversé cette grotte Après avoir traversé le marais avec votre Chocobo Vous pouvez obtenir Yuffie C'est le moment dans le jeu, le premier endroit où on va pouvoir obtenir Yuffie Parce qu'à la sortie de cette grotte vous avez trois destinations possibles Soit vous allez à Fort Condor pour la première fois Donc ici vous pouvez dialoguer etc. Je crois qu'on peut même faire le mini-jeu à ce moment-là de souvenir Mais le mini-jeu n'a pas d'incidence Il faudra revenir plus tard à Fort Condor pour refaire en fait ce mini-jeu Et pouvoir débloquer évidemment l'invocation Phénix qui se trouve au-dessus de Fort Condor Soit vous continuez l'histoire et vous allez à Junon Ici Soit vous allez dans la première forêt Qui se trouve environ sur la droite Au moment de la sortie de la grotte si je ne me souviens pas Et dans cette forêt vous avez l'occasion de rencontrer Yuffie Et vous pouvez obtenir à partir de ce moment-là dans le jeu Yuffie Donc c'est pour ça qu'il nous sort Yuffie à ce moment-là Donc très certainement que le prochain chapitre de l'histoire Ici on nous présente le chapitre 5 si je ne me suis pas trompé Donc très certainement que le chapitre 6 on aura le chapitre à Junon Alors quand est-ce que ce sera on ne sait pas Mais voilà pourquoi il nous sort Yuffie maintenant Parce que c'est le moment dans le jeu original Où on peut avoir pour la première fois On a la possibilité pour la première fois d'avoir Yuffie Donc dans la vidéo on voit très rapidement une attaque Qu'elle fait d'ailleurs lors de l'événement actuel Où on lui tape dessus C'est très certainement sa première limite break Néanmoins on ne voit pas de deuxième limite Là où sur la vidéo de Sephiroth On avait ses deux limites On avait son astral gate Sa frappe en croix Et on avait également son espèce de boule Où il fait des dégâts Alors est-ce que Yuffie n'aurait pas une deuxième limite Qui soit défensive Un peu comme celle de Matt par exemple Qui lui a son gros bouclier Qui vous met plus de en défense physique Et plus de en défense magique Donc est-ce que Yuffie n'aurait pas potentiellement Une deuxième limite un petit peu plus support Ou un petit peu plus défensif Par rapport à Sephiroth Qui lui avait deux limites offensives Dont une qui le buffait Voilà vu que là on ne voit qu'une seule limite Alors là c'est qu'une théorie évidemment Dites-moi ça dans l'espace commentaire Ce que vous pensez de tout ça Et du coup Yuffie va sûrement sortir Avec un portail ce vendredi Pour mettre en avant une de ses armes Et on va regarder la roadmap Qui nous avait été fournie fin décembre Donc on voit ici qu'on est sur la toute droite From mid-January Donc on va avoir le nouveau chapitre Qui vient d'être annoncé ici Additional of playable characters Ils avaient mis au pluriel Donc les gens pensaient qu'on allait avoir Plusieurs personnages etc Non honnêtement Déjà un personnage c'est pas mal Donc là on voit l'arrivée de Yuffie Et on a le rerun du premier Critical Threat Celui où on avait vu Sephiroth Alors en général Ils aiment bien sortir évidemment des bannières Avec des armes Notamment des armes élémentaires Qui vont avec l'événement On a le lien On a le cas actuellement Avec la bannière du nouvel an Donc avec Cloud attaque de feu Donc son arme qui tape feu Et Sephiroth avec son arme Qui débuffe la résistance feu Et on a Yuffie le boss De l'événement qui est faible au feu Donc ils aiment bien coordonner un peu Évidemment la sortie des bannières Et évidemment les events qui vont avec Pour mettre en avant Évidemment ces nouvelles armes Alors Sephiroth Si vous n'étiez pas là Évidemment lors de la sortie De cet événement Il faut savoir que de base Il n'a aucune faiblesse élémentaire Donc là on pourrait penser Que la première arme de Yuffie en bannière Serait une arme qui tape non élémentaire A la limite On pourrait avoir par exemple Une arme comme l'arme Du crossover FF9 de Cloud Qui tape très très fort En non élémentaire Donc on pourrait penser déjà A une arme non élémentaire Pour Yuffie Qui irait avec l'événement De Sephiroth Parce que Sephiroth n'a pas De faiblesse élémentaire Maintenant Ce n'est pas totalement vrai Le fait qu'il n'ait pas De faiblesse élémentaire Parce qu'il y a deux moments Dans le combat Contre Sephiroth Où vous allez avoir Une phase de break sigill Donc ça c'est plutôt classique Vous allez avoir la jauge en haut Vous allez avoir Deux sigill différents Qu'il va falloir casser Sauf que pendant cette phase là Il se met un buff de résistance Sur un élément C'est à dire que Si vous le tapez avec cet élément Vous n'allez faire aucun dégât Enfin vous allez faire Un, deux dégâts Mais il se met également Un debuff Lui même Donc une faiblesse Sur un autre élément Alors en général Sur le Crash Battle De Souvenir C'était une faiblesse A l'élémentaire Et une faiblesse A l'élément vent Voilà Qui se mettait Lors de ces deux phases De sigill Donc à ce moment là Vous pouviez en fait Le taper élémentaire Et c'était en premier Les phases de burst Sur le boss Vous aviez deux personnages Qui cassaient Les deux sigill Et vous aviez Un autre personnage DPS Qui lui Allait profiter De cette faiblesse élémentaire Pour lui taper dessus Plus fort Que pendant les autres phases Donc est-ce que Yuffie va avoir Un costume Et une arme élémentaire Soit de vent Soit de terre Évidemment Pour aller potentiellement Avec les faiblesses De Sephiroth Alors ça c'était les faiblesses Sur le Crash Battle C'était pas les faiblesses Sur les combats avant Parce que sur les faiblesses Sur les combats avant Il avait feu électrique Et glace Je crois que ça dépendait Un petit peu De souvenirs Donc Yuffie peut avoir Plusieurs options Alors on vient d'avoir Évidemment Une arme feu Avec Cloud On a eu précédemment Une arme glace Et une arme terre Avec Tifa Et avec Lucia Et pour l'instant Le seul costume Qu'on n'a pas En Arcanum Donc un costume Qui augmente de 35% Les dégâts On en a deux On a le vent Voilà Où on a un Mastery Avec Iris Qui a un Mastery vent Donc plus de 100% De dégâts de vent On a le haut Avec Cloud Qui a un Mastery Haut Donc plus de 20% De dégâts d'eau Mais on n'a pas D'Arcanum Plus 35% de vent Et on n'a pas D'Arcanum Plus 35% d'eau Alors l'eau Il y a de très Fortes chances Que ce soit pas le cas Honnêtement Au vu de l'événement Qui sort avec Donc Sephiroth Mais Est-ce qu'elle n'aurait pas Un costume De vent Donc un Arcanum De vent Avec potentiellement Une arme Qui taperait Peut-être magique De vent Parce que je vois bien Yuffie En tant que DPS magique Voilà je pense que ça va être Un DPS magique Un petit peu comme Sephiroth Si on regarde un petit peu Son gameplay Notamment dans Final Fantasy VII Remake Dans le DLC Où on la voit Elle tape souvent Avec de la magie On va souvent avoir Balancé son shuriken Et elle va faire Des ninjutsu Et les ninjutsu Je pense que c'est considéré Comme de la magie Donc Potentiellement Sûrement plutôt Un DPS axé magie Un petit peu comme Sephiroth Ça serait pas mal Honnêtement Parce qu'actuellement Bah à part Sephiroth En vrai DPS magique On n'a pas grand chose De vraiment très très optique Alors il y a Ayriss Qui s'en sort évidemment Très bien Mais Sephiroth Est quand même Au dessus du lot En termes de DPS magique Donc pourquoi pas Honnêtement Soit un costume de vent Soit un costume de terre Aussi pas mal Pense à une arme de terre Au vu de l'attaque Qu'elle fait Dans l'événement actuel L'espèce d'attaque de terre Où elle attaque tout le monde En frappant le sol Pourquoi pas A voir Voilà ce sont des théories Quoi dans l'espace commentaire D'ailleurs ce que vous pensez Vous qui va sortir Avec Yuffie En termes d'armes Et en termes de costume Alors moi Yuffie c'est pas un personnage Qui m'intéresse Donc ça va dépendre Du personnage qui va être avec Sur sa bannière Et là on va parler Un petit peu théorie Encore sur la bannière De Yuffie Avec qui elle peut être Yuffie Donc on a eu récemment Une bannière avec Lucia Avec Tifa et Lucia On a eu également Une bannière Zack Matt On a eu une bannière Iris Barrette Evidemment Et on a eu La dernière bannière C'était Cloud Sephiroth Si Ils nous ressortent pas Des personnages Qu'ils aiment bien sortir Où on voit Quasiment tout le temps Donc à savoir Iris, Tifa, Cloud Et Sephiroth Les bannières tournent Essentiellement autour De ces 4 personnages là Y'a peu de chance Qu'on revoit Du Zack Du Barrette Et du Matt Et les 2 personnages Qu'on a pas vu depuis Longtemps En bannière C'est Red XIII Qu'on a pas vu depuis L'événement de l'été Où il était en bannière Avec Avec Iris Je crois Je crois que s'il était en bannière Avec le Parasol D'Iris De Souvenir Ou avec Tifa Ou avec l'arme De heal de Tifa Je sais pas L'une des 2 En tout cas Ou alors Glenn Qu'on a pas revu Evidemment Depuis son arme Halloween Donc moi Pour moi C'est soit l'un Soit l'autre Y'a des théories Quant à un post Qui a été posté Par rapport à Final Fantasy 7 Remake Où on voyait Yuffie et Red XIII Voilà Donc peut-être une bannière Yuffie et Red XIII Donc dans tous les cas Si c'est Red XIII Ou si c'est Glenn Avec Yuffie Personnellement J'invoquerai pas Parce que c'est pas Une bannière Qui m'intéresse Maintenant Si c'est du Matt Lucia Cloud Ou peut-être Même de Latifa Y'a peut-être Moyen que je pomme Evidemment On verra ça Vendredi Ça sort Vendredi 12 A ce niveau Voilà Donc voilà Un petit peu Sur quoi Je voulais revenir Concernant Yuffie Un petit peu Les théories Sur sa sortie Etc Voilà Donc moi Je laisse pas ce commentaire Ce que vous pensez De tout ça Quelles sont vos théories Quant à l'arme de Yuffie Qui pourrait arriver En première bannière Qui pourra être Avec elle Aussi Dites moi ça Dans l'espace Commentaire Allez On va se rendre Maintenant Direction les notices Et on va parler Un petit peu Des news Donc on a eu Evidemment L'annonce Du nouveau chapitre On vient de voir Evidemment la vidéo Et on vient d'en parler On a eu hier Le day of seven gifts Donc c'est Les mille cristaux Qui nous sont offerts Tous les sept du mois Donc vous avez dû Les récupérer Dans votre boîte cadeau Et on a Evidemment Le planning Des différentes campagnes De boost Pour ce mois De janvier Donc on commence Aujourd'hui Avec une campagne De boost En ce qui concerne Les matérias Donc vous allez Dropper plus de matériaux Pour crafter Des matériaux Et vous allez Également Obtenir plus de chances De great success Lorsque vous avez Enchanté Des matériaux Donc si vous voulez Vous refaire un petit stock D'objets Pour crafter Des matériaux Ou si vous avez L'intention De vous mettre Au crafting De matériaux C'est la semaine Oui il faut le faire Vous allez économiser Un petit peu d'endu Grâce à ce bonus A partir du 15 janvier 3h du matin Donc de la semaine prochaine On va avoir cette fois-ci Une campagne de boost Sur les armes Donc vous allez avoir Plus d'items Lorsque vous farmez Les niveaux Pour obtenir les objets Qui vous permettent D'augmenter les armes Et vous allez avoir Plus de chances De great success Quand vous allez Enchanter les armes Donc ça veut dire Que ça va vous coûter Potentiellement moins D'items d'xp Pour level up Vos armes Donc si vous aviez L'intention Du moins De pex des armes Attendez peut-être La semaine prochaine Si vous voulez Économiser Certaines ressources A partir du 22 janvier 3h du matin On va avoir Cette fois-ci Une campagne De boost D'expérience Sur les personnages Donc si vous voulez Pex des persos Attendez évidemment La semaine du 22 janvier Ça vous permettra D'économiser Un petit peu de stam Parce qu'on va avoir 20% d'xp Supplémentaires Sur les différents Niveaux d'xp Notamment Et pour finir Cette campagne Du mois de janvier Donc à partir Du 29 janvier 3h du matin On aura Cette fois-ci La campagne de boost Sur les expéditions Chocobo Donc gardez Vos Chocoboosters Et quand il y a Ce genre de campagne Avec des boosts De drop Et bien claquez Tous vos Chocoboosters Pendant ces semaines De campagne Vous allez obtenir Des drops supplémentaires Donc c'est plutôt intéressant Je vous conseille Donc je vous conseille De garder fortement Vos Chocoboosters Et de déclaquer Seulement Lors de ces différentes Campagnes de boosts Sur les expéditions Chocobo Voilà un petit peu Pour le programme Des campagnes Sur ce mois de janvier On va se finir Cette petite vidéo Avec l'événement De classement Du coup J'ai pas fait de vidéo Encore dessus Il est sorti En plein milieu De semaine Et j'ai pas eu le temps De faire encore De vidéo dessus Ni de vous faire Une petite vidéo Pour vous montrer Mon run C'est d'ailleurs La prochaine vidéo Je vous montrerai un petit peu plus En détail Mon équipe Et on ira faire Une petite run Pour vous montrer Un petit peu Quelle est la run Que j'ai utilisé Pour faire le plus de scores Du moins De mon côté On est actuellement 60ème Dans le groupe 8 J'ai un score De 2 518 786 C'est améliorable Au niveau du hard J'ai essayé Beaucoup de configurations Pour essayer D'aller au delà D'un million 755 122 J'ai pas réussi Pour l'instant Sur le very hard Je suis un petit peu A mon cap Je pense Maximum Que je peux faire Néanmoins Je peux aller gratter 10-15 000 points Sur le hard J'ai vu des gens A 610 000 points Par exemple Dessus Donc je peux aller gratter Un petit peu de points Là dessus Ce qui me permettra De gratter Quelques petites places Voilà L'événement se finit Jeudi matin A 3h du matin Honnêtement Je pense pas perdre 40 places Là dans Les jours à venir Je pense que les gens Sont aussi arrivés Un petit peu A leur maximum Donc Je pense rester Dans le top 100 Et finir tranquillement Dans le top 100 Mais je vais quand même Essayer d'aller gratter Un petit peu Sur le hard Donc comme j'ai dit Je vous ferai une vidéo C'est après midi Ou demain Pour parler un petit peu De mon équipe Et parler un petit peu De ma route En fait Sur ce donjon De classement Alors on va parler Rapidement de mon équipe Je vais vous la montrer Vite fait Sans rentrer Dans les détails Donc mon équipe Avec lesquelles J'ai fait Le classement C'est celle-ci Voilà Donc vous avez Tifa DPS physique de glace Vous avez Lucia DPS magique De terre Ici Donc avec son arme De noël Son costume Également De terre Ici Et vous avez Mat Qui est Un support Mi dps magique De terre Avec son arme Également De noël Donc son arme Free to play Qui tape terre En zone Ici Donc voilà On reverra ça Évidemment Lors de la vidéo Où je vous mettrai Je vous montrerai Un petit peu plus en détail Les stuff Et on verra Un petit peu plus en détail Évidemment La route que je fais Au niveau de ce donjon Dites moi dans l'espace Commentaire Où vous en êtes Dans cet événement De classement Est-ce que vous avez Réussi à faire Un score plutôt élevé Ou pas Ou est-ce que Au contraire Vous êtes du genre A juste Aller chercher Toutes les récompenses Là-dedans Et les récompenses De première complétion Dans les différents niveaux Donc faire du S plus Et après Tasta le classement On s'en fout On voit à la fin Voilà On est pas tous Évidemment des tryharders Du classement Moi Ce que je vise C'est le top 300 Mais ces derniers temps J'arrive à toucher Le top 100 Donc on va quand même Essayer de rester Dans ce top 100 Voilà un petit peu Ce que je peux vous dire Sur les news En ce début De semaine Donc dites moi Ce que vous pensez De tout ça Dans l'espace commentaire On se retrouve Pour la prochaine vidéo Final Fantasy 7 Ever Crisis Sur le donjon De classement Sauf s'il y a des news Qui sortent entre temps Sur ce qui peut arriver Vendredi Je vous laisse ici Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Bon jeu Et à bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti